Salut tout le monde ! Aujourd'hui, on plonge dans un sujet épineux mais fascinant, les dictateurs africains. À travers ce classement du moins tyrannique au pire de tous, on va vous montrer comment certains leaders ont maintenu leur pouvoir par tous les moyens possibles, souvent au détriment des libertés et des droits humains. Avant d'aller plus loin, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Alors, prêts pour ce voyage à travers l'histoire ? C'est parti ! Numéro 7, Yoweri Mouzeveni, président de l'Ouganda depuis 1986. D'abord salué pour avoir stabilisé le pays, il a progressivement instauré un régime où toute forme d'opposition est devenue basse, compliquée. Des lois restrictives sur les rassemblements et les médias ont limité les possibilités de contestation. Les opposants sont souvent confrontés à des obstacles majeurs lorsqu'ils tentent de faire entendre leur voix. Mouzeveni reste cependant fermement installé, malgré une résistance croissante au sein du pays. Numéro 6, Paul Bia, à la tête du Cameroun depuis 1982. Avec plus de 40 ans au pouvoir, Bia est très souvent absent de la scène publique. Mais son influence reste incontestable. Ces dernières années, le Cameroun a été secoué par des tensions internes, notamment dans certaines régions du pays. Les mouvements de contestation sont souvent étouffés par des méthodes dissuasives. Et les restrictions sur la liberté de la presse et de parole sont fréquentes. Malgré tout, Bia reste solidement installé, évitant toute discussion sur sa succession. Numéro 5, Moussa Traoré. Et Noussa Traoré, président du Mali de 1968 à 1991. Son règne de plus de 23 ans a été marqué par une gestion très autoritaire, où toute tentative de contestation a souvent été rapidement contenue. En 1991, des manifestations de masse ont eu lieu. Et la réponse a été musclée. Plusieurs manifestants ont perdu la vie dans ces événements. Finalement renversé par un coup d'État, Traoré a été jugé pour sa gestion brutale. Mais il a été gracié avant sa mort en 2020. Numéro 4, Mobutu Seuseko. Président du Zahir, aujourd'hui la RDC, de 1965 à 1997. Mobutu a maintenu son règne en utilisant des moyens peu conventionnels, accumulant des richesses tandis que la majorité de la population souffrait. Mobutu avait un contrôle total sur les médias et toute opposition était rapidement écartée. Son régime s'est effondré en 1997 après une révolte. Et il a fini par mourir en exil peu de temps après. Numéro 3, Théodoro Obiang Nguema M. Bazogo. Président de la Guinée équatoriale depuis 1979. Il détient le record de longévité au pouvoir parmi les dirigeants actuels dans le monde. Mais son règne n'est pas sans controverse. Obiang et sa famille ont accumulé une immense fortune grâce aux ressources pétrolières du pays. Pendant ce temps, les opposants politiques font face à de grandes difficultés pour se faire entendre. Et les médias indépendants sont quasi inexistants. Le pays reste l'un des plus fermés et opaques du monde. Numéro 2, Hidi. Amin Dada, dictateur ougandais de 1971 à 1979, surnommé le boucher de l'Ouganda. En seulement 8 ans, il a fait régner la peur à travers des actions violentes contre ses opposants politiques et des communautés qu'il voyait comme une menace. Sous son règne, des milliers de personnes ont perdu la vie dans des circonstances tragiques. Son régime a pris fin en 1979 après une révolte et Amin a vécu en exil jusqu'à sa mort en 2003. Numéro 1, Jean Bédel Bokassa. Président puis empereur autoproclamé de la République centrafricaine de 1966 à 1979. Son couronnement en tant qu'empereur, en 1977, était digne d'un film hollywoodien. Bokassa est tristement célèbre pour avoir pris des mesures particulièrement dures contre ses opposants. Et il aurait même participé à des actes horribles dont il est difficile de parler ici. Il a été renversé en 1979 et est mort en 1946 après avoir vécu en exil. Ses dictateurs ont laissé des traces indélébiles sur l'histoire de l'Afrique. Mais il ne représente pas l'avenir du continent. Aujourd'hui, de nombreux mouvements de jeunesse et de résistance se battent pour un avenir plus juste, plus libre. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, laissez un commentaire pour nous dire qui, selon vous, est le pire dictateur africain. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer.